bonsoir je salue tous les nouveaux abonnés et j'espère que vous portez bien et on a pas mal de choses à montrer notamment en BO ce sont des BO de films de séries télévisées et de jeux vidéo alors on va commencer par un film de Stanley Kubrick de 1999 donc Eyes Wide Shut et qu'est ce que je pourrais vous dire sur ce film pas mal de choses bon j'ai le DVD vous voyez donc film de 1999 et c'est le dernier film de Stanley Kubrick puisqu'il n'a même pas participé au montage du film voilà donc avec Tom Cruise bien sûr qu'est ce que je pourrais vous dire aussi Nicole Kidman Sidney Pollack Todd Field voilà pour les acteurs principaux du film alors c'est un c'est un film un petit peu érotique par endroits donc et aussi qui retrace des sociétés secrètes un petit peu l'histoire de sociétés secrètes où il existe en fait des rites plus ou moins surnaturels érotiques voilà et ça sera attache un petit peu à ce à ce film donc de Stanley Kubrick toujours assez équivoque comme comme metteur en scène et réalisateur donc qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre bon on va vous dire alors il vous reste plus qu'à le voir donc très bon film quand même évidemment qui peut en choquer certains mais voilà donc ça c'est Mondo qui nous a sorti ça ça vient de sortir et une petite parenthèse donc depuis que Joe Biden est passé il y a eu un accord plus ou moins tacite c'est pas encore voté mais d'abandon des droits de douane réciproques donc là j'ai eu pas mal enfin pas mal trois 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 commandes qui n'ont pas eu de droits de douane donc il y avait plusieurs vinyles dedans donc c'est assez intéressant donc Eyes Wide Shut cette qui a fait là c'est Jocelyn Pook qui a composé la bande originale du film qui est pas mal du tout voilà entendez je vais enlever le lobby ce sera peut-être plus facile c'est pas évident je sais pas si je vais y arriver mais là sans le déchirer ça risque d'être difficile très facile de faire coudisser ensemble on va y arriver on va y arriver voilà donc pour les droits de douane c'est au point en ce moment il faut en profiter pour que ça ouvre voilà ça y est j'ai réussi à faire glisser cette hobby voilà donc en fait c'est un vrai cadre c'est une imitation d'un cadre voyez donc c'est une sorte de die cut on voit Tom Cruise avec son masque puisque pour assister à ces scènes érotiques initiatiques dirons nous de cette société secrète il faut être masqué voilà c'est son épouse qui joue très bien dans le film également et là on voit un petit peu le décor de de cette de ce château où se tient ces réunions de cette société secrète voilà qu'est ce qu'on a dedans bon voilà c'est tout on voit même d'autres masques voyez c'est assez sympa et donc deux vinyles on nous gratifie de deux vinyles ça je pense que c'est le masque de de la fille qu'il rencontre donc lors de ces réunions assez spéciales de cette société secrète j'ai cru que c'était sa femme en fait non qui est également masqué voilà qui finira par par être assassiné plus ou moins par les membres de la société secrète puisque enfin je vais pas vous raconter l'histoire puisqu'elle a échangé sa vie contre celle de Tom Cruise pour une raison bien particulière enfin je vous invite à regarder le film c'est assez passionnant donc bien ah oui très joli très joli vinyles très hypnotisant mais ça existe ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a des sociétés secrètes qui pratiquent ces rites érotiques initiatiques avec des incantations plus ou moins d'esprits surnaturels voilà pour acquérir davantage de pouvoir alors je sais je sais pas exactement si c'est si c'est le masque de la femme qui rencontre lors de ses réunions ou si c'est sa femme elle même voilà parce que c'est sous forme de masque mais sa femme donc t'en portais pas là on voit une sorte de masque et là donc c'est un masque mais de toute façon c'était pas ce masque qui portait donc dans le dans les réunions assez spécial c'est le moins qu'on puisse dire voilà donc très beau vinyles très beau disque que j'ai attendu pour en pleurs d'heures plusieurs mois ça on finissait plus d'être expédié d'arrivée il y a eu des retards je pense que c'est ça c'est sa femme c'est sa femme tom cruise et voilà qui est médecin d'ailleurs dans le film je crois que c'est sa femme c'est sa femme dans un film de Stanley Kubrick Sidney Pollack voilà c'était un bon film alors ensuite je vais vous montrer la saison 4 de The Crown série sur Netflix qui retrace la vie de la reine Elisabeth et là c'est la saison numéro 4 j'avais moins aimé les... j'ai bien aimé les... au point de vue film j'ai... j'ai bien aimé la saison 1 et 2 moins la saison 3 et 4 mais bon alors il s'agit d'une édition limitée à 750 exemplaires donc j'ai musique en vinyls voilà et donc c'est toujours Martin Phillips qui fait ses bandes originales et qui c'est qui a réalisé tout ça je regarde voilà donc série télévisée dramatique créée et écrite par Peter Morgan et produite par Left Punk Pictures pour Netflix tout ce que je pouvais vous dire alors je vous avais montré lors de mes précédentes vidéos les éditions originales parce que ça vient d'être édité cette année sous différentes couleurs donc ça c'était la saison 1 l'édition originale de 19... pardon... de 2016 j'avais numéro 421 et à l'époque en 2017 j'avais eu du mal à les avoir j'avais du mal à l'avoir donc ça c'est l'édition originale puisque là on leur presse de la saison 1 a été édité je crois en gold en édition gold voilà donc ça s'était tiré à combien d'exemplaires ? 750 exemplaires également et la saison 2 aussi bon peut-être plus facilement trouvable et c'était une édition une édition une édition colorée je vous avais montré ça avec gold voilà ils ont un peu été avertis je crois que maintenant elle est grise donc c'était une édition gold et ils ont fait une édition grise me semble-t-il pour la 3 on avait une édition verte bon les deux la saison 2 et 3 sont assez faciles à trouver toujours 750 exemplaires et je vous les avais montré ça bon la saison 2 était sortie en 2017 voilà 16-17 et ça c'était en 2019 voilà donc c'était une édition marbrée assez jolie vous voyez j'avais dû vous la montrer celle-ci donc on va pas s'apesantir sur CBO bon ce sont les dix éditions originales bon on va ouvrir là l'édition on va y avoir l'édition l'édition Diana dans cette série moi j'ai pas vu la quatrième saison très jolie très jolie dix donc je vous le disais 175 j'ai numéro 175 ça vient de sortir c'est tout chaud voilà faut se méfier un petit peu chez Music on Vinyl vous avez toujours des rallonges à l'intérieur oh là ça devient sérieux là ça rigole pas au Royaume-Uni voilà et oh oui très joli un genre de gold de bronze marbré de violet c'est joli je sais pas si vous voyez il faudrait très joli toujours 180 grammes bien sûr alors puisqu'on est toujours dans les bandes originales de films vient d'être réédité la énième version du dernier empereur The Last Emperor donc de Bernardo Bertolucci avec John Lone John Chain c'était Peter O'Toole The Last Emperor B.O. sorti pour la première fois en 1987 chez Virgin et là c'est la réédition de 2021 il n'y a pas eu d'édition limitée il n'y a eu qu'une seule édition black j'ai regardé rien n'a été prévu en édition limitée pour le moment peut-être que ça va venir voilà donc musique de Rushi Sakamoto de Yellow Magic Orchestra et David Byrne de Talking Heights et Kong Su assez connu assez connu on trouve assez facilement l'original que je n'ai pas d'ailleurs bon j'ai profité de cette de cette réédition toujours chez Music On Vinyl voilà les personnages donc ça se passe au début du au début du siècle dernier au situé en Chine évidemment voilà je cherche vraiment l'année bien marqué oui que cet empereur déchu évidemment est mort en 1967 voilà je cherche tout à fait ici donc voilà donc ça c'est la première moitié du XXe siècle en gros alors voilà édition noire il n'y a pas d'édition colorée ni limitée pour le moment voilà peut-être ça viendra je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu mais c'est comme ça alors ensuite on passe vous l'avez sans doute vu Solo Star Wars Story alors c'est en fait un film qui est sorti je crois en 2018 oui c'est ça 2018 dans la foulée des films de Walt Disney qui a repris évidemment les droits de George Lucas et John Williams c'est toujours la manœuvre pour les bandes originales il s'agit d'un die cut de chez Mondo comme le film avec Tom Cruise que je vous ai présenté de Sadie Kubrick voilà toujours Mondo que j'avais dû recevoir en même temps en bénéficiant de la Free Week je vais prendre mon petit cutter excusez-moi pour l'ouvrir là c'est pas get fall il faut faire gaffe alors Star Wars Story alors ça se situe dans la saga qui contient 9 épisodes entre le 3ème et le 4ème épisode voilà entre la revanche des sites et un nouvel espoir voilà qui était nouvel espoir la revanche des sites oui c'est ça je crois je crois on finit par s'y perdre tellement qu'il y a de recoins dans cette saga et c'est pas fini mais ça devient de plus en plus pas nauséabond mais ça devient c'est toujours la même chose ça manque d'originalité voilà c'est ce que je reproche bon allez le 4, le 5, le 6 c'était pas mal surtout le 4 et le 5 puis le 1, le 2, le 3 aussi ça passait alors moi j'ai pas tellement adhéré au 7, 8, 9 voilà John Williams score composé et adapté par John Powell voilà César Moreno toujours un die cut voilà là j'ai tout arraché en fait j'aurais peut-être pas dû arracher le blister mais enfin c'était peut-être pas terrible puisqu'en plus il faut le sortir des deux côtés comme ça donc c'était pas intéressant de le garder voilà donc c'est assez joli regardez ça magnifique voilà on va le faire de l'autre côté si vous voulez qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces vidéos pas mal du tout voilà belle analysation et donc on va le score donc sorti en 2020 2018 le film bien sûr 2020 à l'intérieur une bonne belle artwork fidèle à Mando un petit peu qui rappelle les BD bien vu bien vu ils soignent de plus en plus leur production vraiment mais les prix aussi sont bien soignés regardez ça si c'est assez joli splatter translucide voilà bon BO de John Williams c'est pas mal c'est pas comme les débuts de la saga mais c'est quand même pas mal comme j'ai écouté un petit peu c'est pas mal quand même c'était ça méritait un détour voilà pareil c'est toujours et c'est translucide on va à travers je vérifie ouais c'est ça je sais pas si vous pouvez si ça se voit un petit peu en transparence mais peut-être vous voyez c'est magnifique magnifique superbe ça il réalise vraiment des des pressages de plus en plus beaux magnifique alors ça c'était chez Mondo Records alors ensuite on a The Haunting of Blind Bly Manor alors c'est série télévisée ça alors l'histoire raconte celle d'une jeune gouvernante qui a été embauchée par l'oncle de de sa nièce et de son neveu dans la maison de campagne familiale voilà après qu'il soit tombé sous sa garde en arrivant au domaine Bly commence à avoir des apparitions qui continuent de hanter les lieux voilà tout ce que je pouvais vous dire alors ça c'est la deuxième saison je vous avais montré déjà alors c'est une vaste maison de campagne en proie des phénomènes étranges et paranormaux voilà tout ce que je pouvais vous dire alors je vous avais déjà montré cette édition de chez Waxwork donc de la première saison je vais peut-être aller plus vite voilà c'est que je peux peut-être vous la montrer si ce n'est vraiment rapidement parce que rapidement édition très jolie édition à l'époque qui a été tour à tour sold out puis restocké puis sold out enfin ça a été un peu laborieux et puis là maintenant c'est définitivement sold out oui ça a été un peu laborieux cette édition chez Waxwork parce que ce n'est pas carrément comme chez Mondo vous l'avez disponible pendant un certain temps là ça part ça revient ça part c'est un peu fatiguant c'est un peu pénible il faut toujours surveiller voilà je sais que je l'avais eu sur Zavi d'ailleurs ça alors maintenant il s'agit d'un Getfold on va l'ouvrir avec un joli petit macaroon un joli petit sticker on va dire alors je pense maintenant que quand même j'ai l'impression que Mondo est en train de surpasser Waxwork dans les réalisations parce que là vraiment on a des des choses magnifiques superbes alors on va voir d'ailleurs si ça ça se décolle très facilement ou pas non c'est pas le même donc Blymond Musique from Netflix Horror a série by Newton Brothers alors les Newton Brothers voilà c'est Andy Grush et Taylor Newton Stewart ceux qui veulent du détail des détails c'est pas un jeu c'est une série parce que pas confondre avec la VO que je vais vous présenter et pas suite regarder comme c'est joli voilà c'est tout à fait la maison le domaine familial la maison et classique voilà ah il n'y a pas de il n'y a pas de alors ça aussi c'est sold out malheureusement c'est sold out ça a été un petit peu laborieux quand même à l'être ce que je vous dis là aussi même sur la deuxième pour la deuxième saison ça a été déstocké déstocké restocké etc c'est un petit peu pénible très joli ça rend bien ça rend bon et pas de pochette anti-statique malheureusement on fait les gros yeux à ROXWORK alors on vient chez Mondo avec le fameux Silent Hill 2 le jeu vidéo évidemment score du jeu vidéo Silent Hill numéro 2 et je vous avais présenté le Silent Hill la première ça aussi c'est pareil ça a été j'avais vu sur ZAVI ça parce que chez Mondo très vite ça avait été sold out puis ça a été réédité puis resold out c'est assez pénible et là ça a été disponible pendant quelques heures donc j'en ai profité pour pour l'acheter à l'époque assez rapidement et celle-ci oui a été disponible pendant quelques heures c'est pour ça que j'ai profité de ce restockage alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette BO donc David Lynch je vais regarder qui c'est qui a refait ça donc non il n'y avait pas de choses particulières donc Vidéogames Drake je voulais savoir qui c'est qui l'avait faite voilà il n'y avait pas voilà c'est pareil c'est une maison c'est une gigantesque demeure qui est où il y a pas mal de démons aussi de personnages surnaturels c'est un genre de de jeu vidéo sur fond d'horreur voilà psychotique voilà tout ce que je pourrais dire allez on va l'ouvrir on va chercher désespérément musique par Konami voilà c'est Konami Konami celui qui a fait le jeu mais il n'y a pas de personnage hop johnson etc production art direction master vote for viny par jel d'or il n'y a pas de bon ça ça date de ça 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 quelque temps déjà quelque temps ça peut être marqué sur le macaroon j'espère pas marqué non peut-être sur le copyright bon c'est juste une édition voilà blanche il y avait à l'époque ils n'avaient pas fait de furiture donc c'est incroyable il n'y a même pas l'année l'année je pense ça doit avoir deux ans je pense je crois que c'est de 2018 ça me semble 2018 ou 2019 oui par là parce que déjà on est en ça doit être ça je vous le précise en fait sous la vidéo ne vous affolez pas qu'est-ce qu'on a dedans donc on n'a pas d'artwork voilà vous voyez dans le transport il y a eu des petits voilà on a un vinyle qui est beaucoup plus intéressant celui-ci pour ça que l'édition était assez recherchée parce que c'est du Bordeaux un petit peu vous voyez c'est assez joli et cette édition était vraiment difficile à avoir là il restait encore quand il réajuste il faut des règles justement de stock à cause des retours puis des invendus des annulations de commandes puis des retours qu'il n'y a pas eu ils en gardent toujours certains en stock puis après ils y quittent tout ils en vendent quelques-uns alors deux fois cette année il y a eu des déstockages pendant quelques heures je dirais il faut y aller souvent sur Mando pour si on veut avoir ces disques alors ensuite The Legend of Zelda Ocarina of Time Era of Time composé par Koji Kondo alors ça c'est de 1998 ça a démarré en 1995 ça a commencé et je crois que c'est un gatefold alors malheureusement malheureusement c'est c'est je crois que c'est CZ Media Made in République Tchèque je ne sais pas si le pressage est bon j'ai pu l'avoir à moitié prix pratiquement parce qu'il est assez cher ce truc c'est incroyable c'est assez cher mais bon donc c'était sorti sur la Nintendo 64 je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait succédé à la Super Nintendo en 1998 voilà alors toujours ce jeune garçon qui arpente des mondes de héros et de châteaux etc regardez ça c'est beau alors il y a eu évidemment des tas des tas de jeux depuis au moins 4 ou 5 et là c'est un die cut aussi donc on voit un petit peu tout ça je vais vous montrer comme ça voilà et c'est assez joli j'avais alors franchement le prix je ne sais plus sur quel site je l'ai eu mais il était vraiment c'est pas ZAVI c'est pas c'est pas Liam Beats parce que c'est Yam 8bit qui donc fait des jeux vidéo ils ont un site en Angleterre mais c'est américain à la base et c'est assez cher quand même les droits de douane tout ça et là il doit être disponible sur le site mais ça revient très cher tandis que là moi je n'avais pas je n'avais pas de frais de transport je ne me souviens plus mon bon sang j'ai un trou je ne me souviens plus du tout du tout je crois que c'est sur Vinyl Collectors en France je crois que il leur en restait il me semble alors le deuxième et vous voyez c'est en lettres d'eau enfin un petit peu comme comme des galons de cuivre des galons je veux dire or or sur du cuir vous voyez qui sont pressés au fer chaud voilà donc ça ça rappelle des rogures de livres c'est pas mal j'entends Zelda je regarde s'il n'y avait pas compositeur Koji Kondo donc voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire il y a eu un jour 2003 2002 2018 non je n'ai pas je n'ai pas une facture je n'ai rien du tout regardez ça comme c'est beau très très joli disque évidemment c'est Zmedia je pense que c'est c'est pas marqué là ouais ils ont sous-traité c'est incroyable moi j'ai soupçonné mon deux Waxwork aussi de faire fabriquer chez chez Zmedia comme il y a Matebit donc en fait les 10 sont pressés en Europe pour aux Etats-Unis puis après rien c'est dingue voilà alors ensuite deux enfin une dernière BO alors Spiderman Miles Morales Morales alors ça c'est Oliver Drucker c'est Mondo qui donc Marvel 2021 et c'était sorti ouais c'est sorti en 2021 voilà donc c'est le je vous avais montré il y a quelques années je crois c'était sorti en 2018 oui c'est ça le premier Spiderman Origin Video Game of the Drake Music by John Paesano et je crois que c'est lui aussi qui fait ces deux voilà ces deux BO qui a fait ces deux BO deux jeux vidéo alors il est utile de vous commenter alors ça c'était le 1 j'avais dû vous le montrer j'avais dû vous le montrer là c'était le 1 qui a été restocké quelques heures une journée je crois avant d'être avant d'être de nouveau sold out il doit y avoir un rouge et un et un bleu certainement je pense que c'est le 1 ah oui très joli quand même j'avais oublié très joli très joli voilà j'avais raison de sortir celui-ci alors voilà la première BO du premier jeu et ensuite donc le second qu'on va ouvrir avec GetFold donc on peut y aller en jeu hop ah 28 minutes c'est bon on va dépasser 30 minutes c'est bon je regarde petite note Marison Morales donc BO de John Paesano voilà avec des chansons originales de Leck Rae et Chadden Smith voilà le score et évidemment à l'intérieur toujours un très bel artwork avec de très beau 10 avec des soldotes à un moment donné mais là ça a été bien restocké ah oui ça ça risque pas de rester très 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 longtemps parce que je dois dire que c'est superbe oh là là je pense que c'est un de mes plus beaux disques de chez eux que j'ai là c'est translucide il y a un effet de dégradé là c'est superbe superbe je voudrais vous montrer voilà le plus fidèlement possible là vraiment ils font de plus en plus d'efforts bon les prix après on va en parler 5 minutes justement des prix de ce qui se passe sur le vinyle qui devient hallucinant là je voudrais vous en parler donc jeu vidéo bon enfin après vous avez tout ça si vous voulez lire tout ça bon courage on fait tout ce qu'on avait et on a le deuxième aussi qui est très bon je vais quand même vous le montrer parce que ça vaut le coup c'est vraiment des oeuvres ça devient des oeuvres d'art ce sera par la suite ce seront des oeuvres d'art regardez ça comme c'est beau vraiment magnifique magnifique voilà on rentre dans le bon sens je ne sais pas si je ne vais pas faire une photo de la vidéo là dessus parce que c'est vraiment beau voilà très 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 beau vinyle voilà oui donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il ne me manque plus que 7 je ne sais plus combien d'abonnés pour arriver à 1000 et bon j'aimerais bien en finir parce que j'en finis plus et puis il y a des tas de gens je ne sais pas je ne sais pas si je n'ai pas été boycotté parce que d'habitude je n'avais pas des gens qui se désabonnent mais alors là j'ai eu énormément de gens qui sont désabonnés comme pour m'empêcher d'atteindre 1000 vidéos heureusement il y a eu des tas de nouveaux abonnés puis des gens qui sont réabonnés j'ai vu après des gens qui étaient abonnés qui sont désabonnés puis finalement ils se sont réabonnés enfin il y a eu quelque chose je ne sais pas ce qui s'est passé un genre de boycott je pense dès qu'on approche 2000 il y a une certaine jalousie qui s'installe mais ce n'est pas que sur Youtube c'est général c'est général parce que vous avez des fonctions qui bon vous avez aux lettres de noblesse vous faites partie du club et puis donc on vous met des bâtons dans les roues vous avez des fonctions qui s'affichent vous pouvez monétiser des vidéos vous pouvez à ce moment là diffuser des musiques qui sont plus intéressantes qui ne sont pas libres de droit et moyennant des pubs qui sont sur votre vidéo et bien la recette inhérente à ces publicités diffusées lors du visionnage d'une vidéo avec des droits et bien ces royalties enfin je ne sais pas comment dire cet argent est réparti entre vous vous devez toucher des petites broutilles et puis ceux qui détenent les droits voilà donc vous avez des possibilités ensuite vous pouvez faire des lives plus facilement etc il y a beaucoup de fonctions qui s'affichent bon c'est le seul intérêt parce que bon 1000 c'est vraiment pas grand chose quand même sur Youtube ou ailleurs bon 1000 mais ça permet d'accéder à certaines fonctions alors ensuite oui je vais vous dire que j'ai vu passer alors là c'est trop c'est trop un coffret de 4 disques vinyles d'un album du groupe Yes qu'on connaissait tous et je l'ai vu à 200 euros alors là maintenant ça devient ça devient ça devient de la folie donc le problème c'est que je pense qu'il y a un tassement des ventes parce qu'on arrive à une moyenne quand même de disques maintenant non pas de 15-20 euros mais plutôt de 30-35 euros sans parler des coffrets et là vraiment bon à part certaines éditions Mondo qui elles bon une fois qu'elles sont sold out elles sont sold out vous n'allez pas les retrouver et là après c'est des vinyles qui valent 100 voire 200 euros une fois qu'ils sont donc ils ne perdent pas de valeur bon mais ça ce sont presque des oeuvres d'art c'est un petit peu à part mais ça a quand même augmenté sur Waxwear et Mondo mais pas autant qu'ailleurs parce qu'on voit on voit des coffrets à des prix bon des coffrets qui étaient entre 60 et 80 autrefois qui maintenant sont entre 100 et 200 euros bon je relève un peu la vidéo de monsieur Viny là-dessus bon après ça n'aura pas ça n'aura pas de valeur de collection parce que ce n'est pas des pressages quand même audiophiles c'est peut-être du 180 grammes mais pas toujours et ce n'est pas tout le temps du vrai du réel audiophile voilà donc ne vous faites pas avoir rachetez sur tout ce que vous aimez si vous adorez quelque chose bon n'hésitez pas même si vous faites plaisir même si vous surpayez un coffret ou un vinyle bon vous pouvez faire des exceptions si vous adorez quelque chose mais autrement si ce n'est pas quelque chose vraiment d'excellent voilà qui dure tant le temps ne vous ruinez pas moi j'ai vu des tas d'édition là encore le dernier de Greta Van Filt elle a un double vinyle j'ai vu le coffret je crois c'est 40 ou 50 je ne sais plus je ne sais plus c'est un double double vinyle édition limitée qui est sorti à 40 aux alentours de 40 euros 45 bon ça devient n'importe quoi les disques qu'avant qu'on avait en édition exclusive colorée aux alentours de 20 euros bon ça a doublé mais résultat ça décourage des gens il y a des gens qui n'achètent plus de vinyle donc la clientèle la clientèle va diminuer et on va se retrouver avec des invendus et même des pressages qui vont peut-être être soit annulés ou différés parce qu'il n'y aura plus les acheteurs qui en ont marre un petit peu de servir de vache à lait à tout ça donc il y a quand même le marché de l'occasion et j'en profite pour vous parler de ce Daft Punk alors je n'avais pas le premier album de Daft Punk mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo sur les variétés alors je l'ai trouvé à un prix normal mais ça a été très très difficile puisque c'est tout sold out et que l'édition limitée du premier album de 1994 était sortie avec un 10 inch pour les boîtes de nuit avec des versions remixées je crois pas des inédits je ne me souviens plus donc une édition très rare avec quelques exemplaires et cette édition donc c'est elle est en vente à 20 000 euros parce qu'il y en a très peu voilà donc pour vous dire que des disques qu'on trouvait en édition originale à une trentaine d'euros il y a l'année dernière et bien maintenant vous les avez à plusieurs milliers d'euros enfin c'est un peu aberrant c'est pareil pour Enigma toute la réédition couleur c'est un youtubeur qui m'a alerté un abonné qui m'a dit ouais mais ça vaut très cher alors j'ai regardé effectivement alors ils avaient eu du mal c'était les rééditions de 2017 pardon et je crois qu'ils avaient eu du mal à les liquider et Amazon les avait soldés à 5-10 euros il y a 2-3 ans il y a 3 ans de ça et finalement bon c'est des disques qui valent entre 200 entre 50 et 200 euros en moyenne 100 euros maintenant bon c'est un petit peu du n'importe quoi mon premier album ce sont quand même que des rééditions voilà bon m'expliquerai pourquoi voilà je tenais à vous s'y aller enfin on en reparlera un petit peu de tout ça lors de ma deuxième vidéo que je vais faire peut-être tout à l'heure que je mettrai en ligne par la suite voilà et bien écoutez n'hésitez pas à vous abonner et comme ça on plie on plie la situation on plie l'histoire et on on enterrine les 1000 abonnés allez bonne soirée et bon visionnage merci merci Sous-titrage FR ?